Bonjour à tous et bienvenue sur CB Math. Baccalauréat STMG Métropole juin 2017 Exercice 1 Selon l'INSEE, Institut National de la Statistique et des Études Économiques, en 2015, 82,4% des logements en France sont des résidences principales, 9,4% des logements en France sont des résidences secondaires ou occasionnelles, 8,2% des logements en France sont vacants. Chaque logement peut être une maison individuelle ou un logement dans un immeuble collectif. Parmi les résidences principales, 56,9% sont des maisons individuelles. Parmi les résidences secondaires ou occasionnelles, 57,9% sont des maisons individuelles. Parmi les logements vacants, 48,3% sont des maisons individuelles. On choisit un logement au hasard et on note R. L'événement, le logement est une résidence principale. S. L'événement, le logement est une résidence secondaire ou occasionnelle. V. L'événement, le logement est vacant. M. L'événement, le logement est une maison individuelle. I. L'événement, le logement est dans un immeuble collectif. Dans la suite de l'exercice, tous les résultats seront arrondis au millième. I. En utilisant les données de l'énoncé, complétez l'arbre pondéré donné en annexe 1. I. Quelle est la probabilité de l'événement ? Le logement est une maison individuelle et une résidence principale. I. Montrez que la probabilité arrondie au millième pour que le logement soit une maison individuelle est égale à 0,563. I. Calculez la probabilité que le logement soit une résidence principale sachant qu'il s'agit d'une maison individuelle. I. Exercice 1. Exercice 2. Probabilité. I. Première question. On va compléter l'arbre de probabilité suivant. I. R. S. V. R. S. V. Résidence principale R. Résidence secondaire S. Vacant V. I. Il y a 8,2% des logements vacants. I. Résidence principale R. Résidence secondaire S. Vacant V. I. Ensuite, 56,9% sont des maisons individuelles pour les résidences principales. I. Cette branche-là, 1-0,569. On va trouver 0,431. I. Ensuite, parmi les résidents secondaires ou occasionnels, 57,9% sont des maisons individuelles. donc ici 0,579, 1 moins 0,579, 0,421, et 48,3 maisons individuelles pour les logements vacants, donc ici 0,5117, donc 51,7. Alors ici, probabilité de l'événement, le logement est une maison individuelle et une résidence principale, donc on va calculer la probabilité M et R, donc probabilité M et R, probabilité ici, donc probabilité de M sachant R, fois la probabilité de R, donc ici, probabilité de R sachant M, 0,569, 0,569, fois 0,824, 0,569, donc 0,569, fois 0,824, on va trouver 0,469, 0,469. Donc, probabilité que le logement est une maison individuelle et une résidence principale est de 0,469. Alors, probabilité que le logement soit une maison individuelle, probabilité de M, bien ici c'est la formule des probabilités totales, donc c'est P de M et R, plus P de M et R, plus P de M et S, plus P M et V. Donc on reprend les valeurs. 0,483, on calcule, donc 0,469 plus 0,94 fois 0,579, 0,54, 0,579. 0,54 plus 0,082 fois 0,483, 0,040. Donc ici, on va avoir 3, 6, 5, 0,563. Et c'est ce qu'il fallait trouver ici, 0,563. Alors calculez la probabilité que le logement soit une résidence principale. Donc résidence principale, c'est R, sachant que c'est une maison individuelle. Donc ici, formule probabilité conditionnelle, probabilité de l'intersection, M et R, sur la probabilité de la condition, donc M, probabilité de M. Probabilité de M et R, on l'a calculé, c'est 0,469. Probabilité de M, c'est 0,563. Donc, on calcule. Donc 0,469 sur 0,563. 0,83, 3. 0,83, 3. Donc la probabilité que le logement soit une résidence principale, sachant qu'il s'agit d'une maison individuelle, est de 0,833. Exercice 2. Cet exercice est un questionnaire à choix multiples QCM. Pour chaque question, une seule des quatre réponses proposées est correcte. Pour chaque question, indiquer le numéro de la question est recopié sur la copie la réponse choisie. Aucune justification n'est demandée. Chaque réponse correcte rapporte un point. Une réponse incorrecte ou une question sans réponse n'apporte ni et ne retire aucun point. Les deux parties A et B sont indépendantes. Partie A. Le tableau ci-dessous, extrait d'une feuille de calcul, traduit l'évolution du SMIC, salaire minimal interprofessionnel de croissance, horaire brut, en euros entre 2011 et 2015. Il indique également les taux d'évolution annuel arrondi à 0,1%. 1. Le taux d'évolution globale du SMIC horaire brut entre 2011 et 2015, arrondi à 0,1% et de A. A. 6%, B. 6,8%, C. 7%, D. Moins 6,3%. 2. Le taux d'évolution moyen annuel du SMIC horaire brut entre 2011 et 2015, arrondi à 0,1% et de A. 1,1%, B. 1,7%, C. 0,7%, D. Moins 1,6%. 3. Quelle formule peut-on saisir dans la cellule C3 pour obtenir, après recopie vers la droite, les taux d'évolution d'une année à l'autre ? La plage de cellule C3, F3 est au format pourcentage arrondi à 0,1%. A. Égale à entre parenthèses C2-B2 sur C2. B. Égale à entre parenthèses C-B$2 sur C2. C. Égale à entre parenthèses C2-B2 sur B2. D. Égale à entre parenthèses C2-B$2 sur B2. Partie B. On considère X une variable aléatoire qui suit la loi normale de moyenne 60 et d'écart type 5. 1. La probabilité que X soit compris entre 50 et 70, arrondi à 0,01, est égale à A. 0,6%, B. 0,68%, C. 0,95%, D. 0,99%. De la probabilité que X soit supérieure à 65, arrondi à 0,01, est égale à A. 0,05%, B. 0,16%, C. 0,50%, D. 0,80%. Exercice 2, donc un exercice, donc ici, pourcentage taux d'évolution, et ici, loi normale. Donc, le taux d'évolution globale du SMIC entre 2011 et 2015 est, donc, la formule, c'est... Donc, le taux, c'est VF moins VI sur VI fois 100. 9,61 moins 9 sur 9 fois 100. Donc, on va faire le calcul. Donc, 9,61 moins 9 sur 9 fois 100. On va trouver 6,77. 6,77, donc 6,8%. Donc, la réponse, c'est la réponse B. Alors, taux d'évolution moyen du SMIC entre 2011 et 2015. Donc, on rappelle que le taux global, donc, taux global, taux global, donc, trouvé à la question précédente, 6,8%, donc, plus 6,8%. Coefficient, donc, le coefficient multiplicateur, c'est 1,068. On cherche t, tel que 1 plus tm puissance, donc, nombre d'augmentation, 1,2,3,4, donc, 4. 1 plus tm puissance 4 est égal à 1,068. Donc, ici, à résoudre, on résout 1 plus tm, donc, tm, taux moyen, puissance 4 est égal à 1,068. Alors, si on passe la puissance 4 de l'autre côté, on va avoir la puissance, donc, ici, la puissance 1 quart. Puissance 1 quart. On peut utiliser la calculatrice pour calculer 1,068 puissance 1 quart. Donc, 1,068 puissance 1 quart. Ça donne 1,065. 1 plus tm est égal à 1,065. Donc, ici, quand on va arrondir, tm est égal à 0,065 ou en pourcentage 1,65%. Ainsi, quand on arrondit, on va trouver la réponse B. Donc, ici, on va rappeler aussi la formule utilisée. Donc, c'est VF moins VI sur VI fois 100. Donc, ici, comme cellule C3 et F3 est au format pourcentage arrondi à 0,1%, il n'y a pas besoin de fois 100, ici. Donc, ici, on va discuter des différentes formules à mettre. Ici, ça va être donc C2 moins B2 sur B2. Ici, D2 moins C2 sur C2. E2 moins D2 sur D2. Alors, ici, tout ce qui est en C2 n'est pas correct. Alors, ça va se jouer entre C et D. Alors, si on déplace ici, donc B2 et là, $B et $2. Donc, ici, ça veut dire que quoi que l'on se déplace sur la cellule, ça va rester B2, B et 2. Mais là, on a B2, C2, D2. Donc, ce n'est pas cette proposition-là. Donc, la réponse, c'est bien. Donc, la réponse, c'est. Partie B, donc, la loi normale. Alors, ici, X suit la loi normale de paramètre 60. Donc, moyenne 60, écart type 5, donc 5 au carré. La probabilité que X soit compris entre 50 et 70. Alors, ici, c'est la probabilité que, on va comparer à 60, 60 moins 10, 50 c'est 60 moins 10, inférieur ou égal à X, inférieur ou égal à 60 plus 10. Or, l'écart type C5, donc ici, c'est 60 moins 2 fois 5, 60 plus 2 fois 5. Donc, ici, on a la probabilité mu moins 2 sigma, inférieur ou égal à X, inférieur ou égal à mu plus 2 sigma. Et cette probabilité, eh bien, c'est à peu près égal à 0,95. Donc, réponse, c'est. Alors, la probabilité que X soit supérieure à 65. Alors, on peut faire un dessin. Donc, là, ici, moyenne, c'est 60. Ici, on est à 60. On aura une courbe, ici, comme ça. Donc, écart type, c'est 5. Donc, ici, on veut cette R là. Sachant que, ici, moins 5, on a 0,68. 0,68. Donc, ici, 0,34, 0,34. Donc, ici, 0,5, donc c'est la probabilité que X soit supérieure à 65. C'est égal à la probabilité que X supérieure à 60, moins la probabilité que X soit inférieure à 5. La probabilité que X soit supérieure à 60, eh bien, c'est 1, moins la probabilité que X soit inférieure à 60, moins la probabilité que X soit inférieure à 5. Alors, ça, c'est 0,5. 1, moins 0,5, moins 0,34. 1, moins 0,5, moins 0,34. Donc, 0,5, moins 0,34. On va trouver 0,16. Donc, réponse B. Exercice 3. Une entreprise produit et vend un tissu en coton de forme rectangulaire de 1 mètre de large. On note X, sa longueur exprimée en kilomètres, X étant un nombre compris entre 0 et 10. Le coût total de production en euros de ce tissu est donné en fonction de X par. C de X est égal à 15X au cube moins 120X au carré plus 35X plus pile. La courbe de la fonction C est représentée sur le graphique ci-dessous. Partie A. Étude du coût total. 1. Déterminer le montant des coûts fixes. 2. A. Déterminer par lecture graphique le montant du coût total lorsque l'entreprise produit 6 km de tissu. B. Déterminer par un calcul sa valeur exacte. 3. Déterminer graphiquement la longueur arrondie au kilomètre de tissu produit lorsque le coût total s'élève à 5500 euros. Partie B. Étude du bénéfice. Le cours du marché offre un prix de 530 euros le kilomètre de tissu fabriqué par l'entreprise. Pour tout X appartenant à l'intervalle 0,10 fermé, on note R de X la recette et B de X le bénéfice généré par la production et la vente de X km de tissu par l'entreprise. 1. Exprimer R de X en fonction de X. 2. Montrer que pour tout X appartenant à l'intervalle 0,10, B de X est égal à 3. Déterminer B' de X pour X appartenant à 0,10, où B' désigne la fonction dérivée de B. 4. Étudier le signe de B' de X et en déduire les variations de la fonction B sur l'intervalle 0,10. 5a. Pour quelle longueur de tissu produit et vendu, l'entreprise réalise-t-elle un bénéfice maximal ? B. Donner alors la valeur de ce bénéfice maximal. Exercice 3, exercice d'étude de fonction. Alors, CX est égal à 15X au cube moins 120X carré plus 350X plus 1000. Si on veut déterminer le montant des coûts fixes, donc c'est ici, le montant des coûts fixes, C0, et bien C1000, ou encore le coefficient constant ici, donc C0 est égal à 1000. Donc les coûts fixes, 15X0 au cube moins 120X0 au carré plus 350X0 plus 1000, donc il va rester 1000. Donc le montant des coûts fixes, c'est 1000. Alors, 6 km de tissu, pour 6 km de tissu, donc l'image de 6 par la fonction. Donc ici, un peu plus de 2000, donc par lecture graphique, le montant du coût total lorsque l'entreprise produit 6 km de tissu est de environ 2000. Donc la valeur exacte, on peut la voir, c'est donc C2X égale à 15X au cube moins 120X carré plus 350X plus 1000. Donc C6, 15 fois 6 au cube moins 120X6 au carré plus 350X6 plus 1000. On peut faire ça à la calculatrice. 15 fois 6 au cube moins 120X6 au carré plus 350 fois 6 plus 1000. Le coût total lorsque l'entreprise produit 6 km de tissu est de 2020 euros. Déterminer graphiquement la longueur pour un coût total de 5500 euros. On est là. Donc arrondi au kilomètre. Donc ici, on va voir. Donc ici, il faudra produire environ 9 km de tissu pour que le coût total s'élève à 5500 euros. Donc ici, on a rentré sur la calculatrice la fonction C2X qui va être F2X. Le tableau, on peut trouver 6 et 2020. Donc le coût fixe, c'est 1000. Le coût fixe, 1000. Ensuite, c6, on a bien 2020. Et ensuite, pour à peu près 9, on a 5565. Donc ici, on pourrait vérifier. On ajoute une fonction 5500. Et tracer l'intersection. Intersection. Intersection. Donc ici, on aura 9,07. Donc à peu près ici, 9 km de tissu. Alors maintenant, étude du bénéfice. Donc la recette, 530 euros le kilomètre. Et bien ici, R2X. R2X, si on vend 1 km de tissu, on a une recette de 530. Donc 530 fois X. 530 fois X. Recette. En fonction de X, 530 fois X. Alors B2X. Donc C2X, c'était 15X au cube. Moins 120X plus 350X plus 1000. Donc ici, moins 15X au cube. Alors ici, c'est carré. Plus 120X au carré. 530X moins 350X. Ça fait 180X. Plus 180X. Moins plus 1000, moins 1000. Donc B2X, c'est moins 15X au cube. Plus 120X au carré. Plus 180X, moins 1000. On veut la dérivée. Donc la dérivée. Dérivée. B' de X. Donc ici, on prend le coefficient 3, on le met devant. 15 fois 3, 45. Moins 45. X au carré. On descend le coefficient de 1. On réduit le coefficient de 1. Ensuite, 2 fois 120, 240. plus 240, plus 240, plus 240, x, plus 180. Alors on veut le signe de la dérivée. Donc B' de X égale à 0, moins 45X carré, plus 240X, plus 180, égale à 0. Donc ici, A égale à moins 45, B est égale à 240, C est égale à 180. On peut faire delta, mais discriminant. B au carré, 240 au carré, moins 4, fois moins 45, fois 180. 240 au carré, plus 240, plus 4, fois 45, fois 180. Donc ici, on pourrait mettre moins 4, moins 45. On va trouver 32 400. On va trouver 90 000, qui est supérieur à 0. Donc racine carré de delta, c'est 300. Donc on va pouvoir calculer X1, X2. X1 est égale à moins 240, moins 300, sur moins 90. Donc 2 fois A, moins 90. moins 540, divisé par moins 90. On va trouver 6. X2, moins B, plus racine carré de delta, moins B, plus racine carré de delta, sur 2A, moins 90. Ici, on va trouver 60, sur moins 90, donc moins 2 tiers. Moins 2 tiers. Ici, on a moins 2 tiers. Comme on travaille sur 0, 10, eh bien, X2, on ne le prend pas. On va reprendre X1, 6. On va donc déduire le tableau de variation suivant. 0, 10, 6, la dérivée s'annule. Donc ici, A est négatif. Donc ça va être positif à l'intérieur et négatif à l'extérieur. Positif à l'intérieur. Donc ici, on a 2 tiers, bien entendu. Donc positif à l'intérieur, négatif à l'extérieur. Donc ici, croissant, décroissant. Donc ici, on va tracer la fonction. Moins 15X au cube, plus 120X au carré, moins 180X, plus 1000. Euh, moins 1000. C'est plus... On va voir le tableau. Donc B de 0, c'est moins 1000. Donc ici, moins 1000. B de 6, 1160. 1160. B de 10, moins 2200. Moins 2200. Donc là, on vérifie qu'elle est bien croissante sur 0,6 et décroissante sur 6,10. Dernière question. Pour quelle longueur de tissu produit et vendu l'entreprise reste-t-il un bénéfique maximal ? Donnez le valeur. Donc, l'entreprise réalise un bénéfice maximal quand elle vend 6 km de tissu. Donc ici, on peut prendre le tableau de variation. On voit qu'en 6, il y a un maximum local. Donc ici, 5. Donc, bénéfice maximal quand elle vend 6 km de tissu. Et quand elle vend 6 km de tissu, elle fait un bénéfice de 1160 euros. Exercice 4. Le tableau suivant donne le prix moyen en dollars US de la tonne du cacao en provenance de la Côte d'Ivoire au 1er janvier des années 2011 à 2015. Partie A. Le nuage de points de coordonnées XIYI pour I variant de 1 à 5 est représenté en annexe 2. 1. A l'aide de la calculatrice, déterminer une équation de la droite d'ajustement affine de Y en fonction de X obtenue par la méthode des moindres carrés. On arrondira les coefficients au centième. 2. On décide d'ajuster ce nuage de points par la droite D d'équation Y est égal à 150,7X plus 2218,3. A. Tracer la droite D sur le graphique de l'annexe 2. B. A l'aide de ce modèle d'ajustement, donner une estimation du prix moyen d'une tonne de cacao en provenance de la Côte d'Ivoire au 1er janvier 2020. Partie B. On suppose que le prix moyen d'une tonne de cacao en provenance de la Côte d'Ivoire augmente de 4% par an à partir du 1er janvier 2015. On note UN, le prix moyen d'une tonne de cacao exprimé en dollars au 1er janvier de l'année 2015 plus N. 1. En utilisant le tableau précédent, donner U0 puis calculer U1 arrondi au centième. 2. Justifier que la suite UN est géométrique et donner sa raison. 3. Exprimer le terme général UN en fonction de N. 4. En déduire une estimation arrondie au centième du prix moyen d'une tonne de cacao en provenance de la Côte d'Ivoire au 1er janvier 2020. 5. On considère l'algorithme suivant. Si l'on choisit K est égal à 4000, quelle valeur affichera cet algorithme ? Interpréter ce résultat dans le contexte étudié. Donc exercice 4, droite de régression, donc statistique à deux variables, plus un exercice sur les suites. Donc ici, tonne, prix d'une tonne de cacao. Donc XI sur le rang de l'année et YI, prix d'une tonne de cacao. Donc ici, calculatrice pour avoir le droit d'ajustement par la méthode des moindres carrés. Sur ma calculatrice régression, on entre XI, YI, 1, 2, 3, 4, 5, 2589,7, 11,7, 2324,85, 2507,55, 2847,85 et 3081,45. On peut faire le graphique et voir donc la valeur de A et la valeur de B. Donc ici, on voit les coefficients Y, Y égale à 150,65, 150,65, X plus 2210,33. Donc voici la droite d'ajustement affine de Y en fonction de X obtenue par la méthode des moindres carrés. Tracez la droite d'ajustement sur le graphique. Donc pour X égale à 0, on aura 2218. Donc ici, 1, 1, 2. Donc on va être ici à peu près. Et ensuite, pour X égale à 1, on va ajouter à 150. Donc ici, on va avoir 3000, à peu près ici. Donc on va pouvoir tracer à droite. Donc cette droite là. Et on va pouvoir, à partir de ce modèle d'ajustement, donner une estimation. Donc ici, on va arriver ici entre... Donc on va vérifier ça par le calcul, mais on est entre 3700 et 3800. Donc on calcule 150,7 fois 10 plus 2218,3. Donc ici, on obtient 150,7 fois 10 plus 2218,3. On va trouver 3725,3. Donc ici, une estimation du prix moyen d'une tonne de cacao au 1er janvier 2020 est de 3725,3 dollars US. Alors, le prix de la tonne de cacao en provenance de la Côte d'Ivoire augmente de 4% à partir de 2015. Donc ici, U0. U0. Donc c'est 3081,45. 3081,45. Donc U1. U1. Ils augmentent de 4%. Donc augmentation de 4%. Le coefficient multiplicateur est de 1,04. Donc on fait 1,04 fois UN. Donc 1,04 fois 3081,45. 1,04 fois 3081,45. On va trouver 3204,70. 3204,71. Donc UN. Donc UN est une suite géométrique de raison 1,04. Et de premier terme, U0 est égal à 3081,45. Car le prix moyen d'une tonne de cacao augmente de 4% par an à partir du 1er janvier 2015. Exprimez le terme général UN en fonction de N. Donc ici, UN est égal à U0 fois Q puissance N. C'est une suite géométrique. Donc U0, 3081,45 fois Q puissance N. 1,04 puissance N. Alors, ici, 2020. Donc U0, ça correspond à 2015. U1, 2016. Donc ici. Donc ici, 2020. Égal à 2015 plus N. Donc N va être égal à 2020 moins 2015. Ce qui est égal à 5. Donc on va calculer U5. U5. 3081,45 fois 1,04 puissance N. Puissance 5. On va calculer ça. 3081,45 fois 1,04 puissance 5. On va trouver 3749,06. 3749,06. Alors ici, un algorithme de seuil. Quand N inférieur à K, donc K va être égal à 4000. Donc ici, N inférieur à 4000. Donc U prend la valeur 1,04 fois U. Donc ici, UN plus 1 est égal à 1,04 fois U. Donc c'est la suite. Et N prend la valeur N plus 1. Ici, on va afficher N. Donc ici, on veut savoir quand est-ce que UN est supérieur à 4000. Donc on va entrer la suite. UN plus 1 est égal à 1,04 fois UN. Avec comme premier terme 3000. Donc ici. 3080,45. On prend le tableau. On regarde quand est-ce que ça dépasse à 4000. Donc ça dépasse à partir de N égale à 7. Donc ici, N supérieur à 7. Et donc, conclusion. Donc conclusion, le prix moyen d'une tonne de cacao dépassera les 4000 euros à partir de 2022. Sous-titrage Société Radio-Canada